Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage Alors ce sera un tirage qui ne sera pas très long mais assez, comment dire, précis En fait je me suis posé la question Bon, ok, donc je suis médium Bon, ok, je travaille sur l'aspect transgénérationnel, sur le corps cellulaire Qu'est-ce que je peux apporter d'autre ? Eh bien, j'ai passé un petit peu en revue tous mes points forts Et en fait l'un de mes points forts, ça concerne bien évidemment le corps Moi, je dis très souvent dans les tirages que le corps est un temple sacré Quand vous avez des signaux très forts de votre corps, c'est qu'il a un message important à vous révéler Et que cela puisse vous parvenir à la conscience Donc il ne s'agit pas de martyriser son corps pour le faire taire Mais bien au contraire de l'écouter Et pour moi, cet aspect-là est tout aussi important que le travail spirituel Le fait de s'améliorer, d'évoluer un peu tous les jours D'avoir plus de conscience, etc. En fait, moi, en parlant de corps, de respecter ses besoins, etc. Je parle en fait de nourriture Quelle nourriture tu te donnes ? Pour te faire du bien, pour explorer tous tes potentiels Et c'est vrai, bon, je pense que maintenant, c'est... On comprend bien tous les tenants et les aboutissants de cette histoire Concernant qu'est-ce que tu ingères en toi Parce que cela a une incidence sur la qualité de ce que tu manges La qualité de ton sang qui va influer sur la qualité de tes pensées Et je vous conseillerais Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations Sur ce qu'on nomme la malbouffe Et puis ce dont le corps a besoin Je peux vous citer le nom d'Anthony Fardet Que vous pouvez taper sur Internet Il parle de comment bien se nourrir De ce dont le corps a besoin Et de ce dont il n'a pas besoin Parce qu'on est dans une... J'ai l'impression d'avoir un cheveu sur la... Sur la lèvre, non Qu'est-ce que je disais ? Parce qu'on est actuellement dans une société Où on n'a plus le temps de rien Donc on ne fait plus forcément attention à ce que l'on mange On va se faire livrer des choses On prépare de moins en moins chez soi On a de moins en moins à faire aux végétaux Aux minéraux On fait de moins en moins attention à cela Et en fait, parfois, on ne fait même plus la relation Entre ce que l'on ingère Et ce qui se passe après au niveau du corps Donc, cette petite intro Pour vous dire qu'il va y avoir donc trois choix Le premier, c'est... Donc, vous l'avez vu sur l'image Mais c'est de la mangue séchée Ça, c'est le premier choix Le second choix, c'est la pistache Et le troisième choix, c'est le cranberry Alors, je vous laisse... Je vous laisse choisir Et je souhaitais vous dire que ce tirage Va être donc précis Sur le moment Enfin, ça va être votre vérité du moment C'est un tirage intemporel Donc, je vais vous indiquer un petit peu Quels sont les besoins de votre corps Ok ? Donc, c'est vraiment quelque chose de terre à terre Cette fois-ci Eh bien, je vous dis à tout à l'heure Et je vous embrasse bien fort A tout de suite Bonjour, mes chères belles âmes Vous qui avez choisi la mangue séchée Eh bien, nous allons voir un petit peu Au niveau de votre corps physique De ce dont il a besoin Ok ? Donc, moi... Moi, je vois en fait deux choses C'est le premier tirage Donc, la mangue Mais aussi d'aller voir Le second tirage Que je n'ai toujours pas fait Concernant la pistache C'est l'info que j'ai Alors... Ouais, c'est ça Ouais Alors, je vois en fait déjà la couleur noire Et la couleur verte La couleur noire Moi, je vois immédiatement quelque chose Au niveau des algues En fait, la première image que j'ai eue C'est l'algue séchée Le nori Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des sushis Du sashimi Des maki Mais dans le maki, en fait Il y a une sorte de feuille noire Qui est de l'algue séchée Qui a une couleur plutôt Vert sombre noir Vous voyez ? Eh bien, on vous demande De boire du miso De la soupe miso Bon, vous allez devenir japonais, hein ? En tout cas, voilà C'est les images que j'ai Je vois une soupe miso Avec de l'algue séchée Donc, l'algue séchée Vous pourriez faire des maki Par exemple Des choses comme ça Vous voyez ? Ah là là Parce que vous manquez de minéraux Vous avez besoin d'iode Donc, on vous parle aussi de mollusques Vous avez besoin de minéraux, en fait De mollusques Donc, ça peut être bulots Je vois aussi des huîtres Je ne sais pas si c'est encore la période Par contre Les clams Je ne sais plus Je crois que ça s'appelle clams Un petit peu de crevettes C'est la première fois Que je fais ce tirage Ok Donc, ça sera Ah Voilà C'est ça Alors, c'est rigolo Enfin, je parle pour moi C'est rigolo Parce qu'en fait Évidemment, j'ai vu La couleur noire Donc, ça c'était très fort Parce que dans les algues Il y a énormément de minéraux Et j'ai vu aussi du vert Et le vert Moi, ça me rappelle La spiruline Donc, pour vous booster Un petit peu Parce que vous êtes un petit peu Carencé De prendre de la spiruline Ok Vous pouvez trouver ça Dans les magasins bio Prenez plutôt du bio Si vous pouvez, en tout cas Et puis, j'ai vu la couleur orange Et je vois apparaître Cette carte de couleur orange Avec des feuilles vertes On me dit kale Kale, spiruline Et de manger des oranges Pas boire Pas presser du jus d'orange Mais manger de l'orange Sans la peau, bien entendu Parce qu'en fait Ça va vous permettre De vous réunifier Je vois Quand vous mangez de l'orange Parce qu'il y a cette couronne-là Par rapport à ce que vous mangez Ça va Ça va Permettre d'harmoniser Ça va permettre D'équilibrer Et d'harmoniser Donc, ça ne veut pas dire Ne manger que ça Ça veut dire Additionner Par rapport à ce dont Vous avez l'habitude de manger D'accord ? Parce qu'on n'est pas Dans un truc de gourou De machin Bon, il va falloir Que je mange que ça Non C'est vraiment pour vous donner Un petit boost Pour la saison à venir Parce que bon Même si c'est un tirage intemporel Là, actuellement Nous rentrons En période de printemps Dans quelques jours Et donc Pour maintenir Votre énergie Et emmagasiner Ce dont vous avez besoin D'emmagasiner Et notamment La vitamine D Etc Il est nécessaire De préparer le terrain Ok Alors J'ai cette carte Bon Vraiment On se concentre Sur les illustrations Et sur les couleurs Ne me demandez pas Oui, c'est quoi Comme fleur C'est pas le propos Là Dans ce tirage En fait Là Moi Je vois la couleur Rose Et ça me fait Immédiatement Penser à la framboise Donc Quand ce sera La période Je dis bien La période De la framboise Ça vous ferait Peut-être du bien De boire des smoothies Avec du lait végétal Et vous mettez Des framboises Et puis vous faites Un smoothie Alors sans sucre C'est pas la peine Par contre Vous pouvez mettre De la banane Parce que Voyez Cette couleur jaune C'est la mangue Mais Il y a aussi Dans la couleur jaune Comme fruit Il y a aussi la banane Donc vous pouvez couper En rondelles Des bananes Et puis vous mettez Du lait végétal Alors pas de soja Par contre Ça peut être Avoine Du lait d'avoine Si vous aimez ça Ça peut être Du lait D'amande Ok Et puis Des framboises Qu'elles soient Congelées Ou si vous en trouvez À la période Adéquate Enfin voilà Ça va vraiment Dependre de la période À laquelle vous Regardez ce tirage Bon bah écoutez Je suis tout autant Surprise que Que vous Ça parle Très fort C'est Mais c'était aussi Une demande des guides C'était aussi Une demande des guides Parce que Il est nécessaire De travailler Sur le corps physique De nourrir le corps physique Parce qu'on est tout le temps Dans le oui Le spirituel Etc Mais Pour que les informations Passent C'est C'est vraiment nécessaire De respecter Les besoins de son corps Bah ouais Alors ça Ça m'étonne pas du tout J'adore On dirait que ça sourit J'adore Ah oui Alors ça C'est le Graal Les amis Ça parle de graines germées Donc Il y a certaines graines germées Qui sont vraiment Comment dire Assez Par exemple Les graines de radis Tout ça Ou de fenouil Ça peut être Quelque chose de fort Donc à ce moment là Si vous n'aimez pas Que ce soit trop trop fort Prenez de l'alfalfa Ok Parce que là C'est un gros booster d'énergie Et si vous êtes fatigues Si vous C'est vraiment Vous êtes fatigué Vous avez des down Etc Parce que vous aimez Trop le sucre Et bien on vous dit Mange des graines germées Et voyez moi Ce que je vois C'est beaucoup de lumière Parce que Le jaune Aussi C'est le chakra du plexus solaire Et vous avez besoin D'avoir de l'énergie En vous Afin de pouvoir Rayonner Et irradier C'est de ça Dont on parle Donc graines germées Et je ne sais pas Si vous le voyez Mais Il y a vraiment Moi je vois vraiment De l'entrain De l'enthousiasme Un clin d'oeil C'est très joyeux C'est très vivant C'est très gai Et puis voyez C'est accompagné Par un ensemble De lumière Derrière vous C'est comme si On vous mettait Un spot Derrière vous Et vous Vous irradiez Vous avez une aura Sublime Et donc ça parle De cela les amis Waouh On me dit De vous dire Que cela Alors cela ne veut pas dire Que vous ne devez Manger que ça Encore une fois Ne prenez que Si cela Résonne Pour vous Je ne vais pas Expliquer Au niveau des vitamines Des ions Des minéraux Etc Faites vos recherches Sur internet Mais en tout cas Ce sont les messages Qui sont descendus Pour ceux Pour qui Cela résonne Et bien Prenez également Le tirage numéro 2 Qui pourrait vous parler Encore une fois Usez de votre discernement C'est vraiment Pour vous booster Au niveau énergétique Cela ne veut pas dire Que vous devez Tout arrêter De ce que vous mangez D'habitude Non Je ne vous demande pas De faire un régime Absolument pas C'est juste D'additionner Avec les propos Qui vous ont été offerts Et vous avez Encore une fois Tout à fait Votre libre arbitre Là dessus En tout cas Je ne vous dis qu'une chose Faites-vous plaisir Mettez de la couleur Dans votre vie Et dans votre assiette Je vous embrasse Bien fort Un autre tirage Et puis j'allais presque Oublier de vous dire De liker De commenter De partager De vous abonner Si vous ne me connaissez pas Moi je m'appelle Azuki Je suis médium Libératrice cellulaire Karmique Transgénérationnelle Et en fait Moi je me suis Énormément intéressée A la nourriture Puisque J'ai Pendant très longtemps J'ai été comédienne Et puis J'ai aussi un diplôme En raw food La raw food C'est tout ce qui concerne Le végétal C'est de la nourriture Végétale Déshydratée Où on utilise pas mal De noix Etc Et donc On utilise Que des matières Premières Et en fait Oui j'ai fait J'avais fait un spectacle Qui s'appelle 1,2,3 sucré Pour les enfants Qui n'ont absolument Pas conscience Que manger que du sucre Dans les récré Des choses sucrées Et industrielles En fait C'est pas génial Pour la suite Et donc je vous invite En tout cas Si cela vous intéresse Et pour vous Et peut-être également Pour vos enfants De regarder Des vidéos De Anthony Fardet Qui explique très bien En fait Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui n'est Qu'est-ce qui n'est pas bon Voilà Je vous embrasse Bien fort Et je vous dis A très bientôt Pour un nouveau tirage Bonjour mes chères belles âmes J'espère que vous allez bien Je suis ravie De vous retrouver Pour ce second tirage Qui sera assez court Assez bref Parce que je vais vraiment Me concentrer Sur ce dont Vous avez besoin Ici et maintenant Pour traverser la saison Et comment dire Travailler sur vos énergies En mangeant sainement Avec des produits Qui seraient intéressants Pour vous Afin de booster Un petit peu Vos énergies Et puis Continuer à honorer Votre corps Qui est un temple Pour vous Ok Alors On va prendre Trois cartes De Alors je ne sais plus Comment ça s'appelle Earth Enkimi Oracle Et Ok Alors déjà La première chose Que vous disent Buvez du thé Buvez du thé Alors Pas n'importe quel thé Du rooibos Du thé vert Notamment Thé vert japonais Ou Gemmaicha Soit Sencha Soit Gemmaicha Prenez Ce qui vous Semble le mieux Le Sencha Donc c'est Le thé vert Normal Et le Gemmaicha C'est du thé vert Associé à du riz Soufflé De prendre ça De temps en temps Parce qu'il y a des éléments Là dedans Qui pourraient faire du bien Pour vous Trois fois par jour Notamment à partir De l'après-midi C'est ce que je canalise Comme information Ok Ok Alors Ne N'angoissez pas Par rapport Aux informations Que je vais vous donner En fait Ce n'est absolument pas Une façon de vous gouroutiser Ou quoi que ce soit Il s'agit juste D'user de votre discernement Pour voir un petit peu Qu'est-ce que vous pourriez ajouter Dans votre quotidien Pour honorer vos énergies Et renouveler également Vos énergies Donc il s'agit Non pas de faire un régime Il s'agit D'user de votre discernement Et de voir si C'est quelque chose Qui résonne en vous En rapport à vos besoins Ce que vous avez envie De manger D'accord Et donc Il s'agit D'additionner C'est-à-dire Moi je ne suis absolument Pas en train de vous dire Oui Alors ne mangez que ça Arrêtez de manger ça Absolument pas Mangez comme d'habitude Mais Additionnez Additionnez Ce qui va Vous être dit D'accord Alors On va prendre Deux D'accord Ok Deux Ok Super Il y en a On a Une Ok D'accord Waouh Waouh J'en ai plein Là Ok On va tous les garder Parce que ça a l'air important D'accord Alors La première carte Qui est sortie J'aime beaucoup Cette carte Elle est Elle est Je la trouve Magnifique Je la trouve Magnifique Je la trouve magnifique Et vous voyez là Cette tige Vous savez Ok On dit D'accord Euh Ok Donc Groupe 2 Si vous avez hésité Avec le groupe 1 N'hésitez pas A aller voir Le tirage Numéro 1 Cela ne veut pas dire Que vous devez Tout combiner Ne prenez que Ce qui résonne En vous Parce que Voilà Moi je fais 3 tirages Mais cela Cela ne veut pas dire Que vous devez faire Qu'un Ou que vous devez faire Deux Ou que Vous devez Additionner Tout ce qui a été dit Et faire En bon Vierge Que vous êtes Si vous avez De la vierge En vous D'être le bon élève Non non Usez vraiment De votre discernement Par rapport à ça C'est une proposition Qui m'a été offerte De parler de ça Mais après C'est à vous De décider Ok Donc alors Donc on me parle De vanille Vous voyez En fait Moi ça me rappelle Énormément Les gousses de vanille Alors C'est C'est vrai On peut prendre De la vanille Comme ça Synthétique Etc Mais non Là on vous parle Vraiment de vanille De gousses de vanille Et de l'utiliser Dans Et vous l'aurez Dans le premier tirage De l'utiliser Dans des smoothies Donc le smoothie Avec du lait végétal Pas de lait de soja Pas de lait de soja Ça peut être Avoine Ça peut être Amande Ou ça peut être D'autres choses Mais pas de soja Et avec Vous mettez Un petit peu De gousses de vanille Dedans Et puis vous additionnez Alors pour vous Spécifiquement Si vous ne vibrez Que sur le groupe 2 Avec du Comment on appelle ça Blueberry Blueberry Comment on dit C'est myrtille Je crois C'est ça La myrtille Je crois que c'est la myrtille La myrtille C'est ça Donc de faire des smoothies De cet ordre là Parce que ça Ça va vous aider A vous recharger A recharger vos batteries Parce qu'il vous manque Des éléments Voilà D'accord Et là en fait Ce qui est vraiment drôle Alors vous Tous les fruits Jaunes Donc jaunes orangés Comme la mangue Comme l'orange Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les abricots Donc ça va venir plus tard Si vous Ça dépend vraiment De la saison À laquelle vous allez regarder Ça Litchi Parce que moi Ça Ça me rappelle Le litchi Litchi Ok Bon Si vous n'aimez pas N'en mangez pas Mais on vous conseille De prendre Du Du litchi Ok L'élément vert en question Donc ça parle Soupe d'ortie Donc ça Vraiment Ça concerne Selon la saison Ok Donc si c'est pas la saison Ne vous mettez pas Martel en tête Parce que c'est un tirage Intemporel C'est vraiment Pour canaliser Toutes les informations Dans la globalité Donc ne prenez que Ceux qui résonnent Ok Donc ça Cette carte On me dit Propolis Gelée royale Ou miel Mais miel de bonne qualité Pas les faux miels Parce qu'il y a des faux miels Qui existent Vous saviez ça Notamment les miels Bas de gamme Qui coûtent vraiment pas cher No way Les amis No way On me dit Si vous êtes à Paris Parce que moi J'ai été parisienne Donc voilà Si vous êtes parisien Si vous êtes parisienne Je vous conseille Donc soit évidemment Les magasins bio Mais vous pouvez aussi Aller Et ça c'est vraiment Pour une partie Des personnes Qui vont regarder ce tirage D'aller à la maison du miel Parce que Il y aura Beaucoup de variétés De miel Et du coup Vous pourrez regarder Et voir en fait Qu'est-ce qui Intuitivement Vous vient D'accord Et c'est plutôt De cette couleur là Ce miel là Donc moi ça me rappelle Un peu Miel de teint Oh j'adore le miel de teint Si vous saviez J'adore Quand j'étais partie en Grèce Une fois J'avais acheté du miel de teint Mais alors J'étais Mais gaga Donc Bon bref Donc Miel de teint Pour ceux Pour qui ça parle Évidemment Mais Miel de brouillère Mais vous verrez un petit peu Dans ce magasin Tous Tous les différents miels Avec la texture Les couleurs Etc Et donc On vous demande D'user de vos intuitions Vers quel miel Vers quel pot de miel Vous iriez Donc la maison du miel Se trouve Dans la rue Vignon Ok C'est dans le 9ème Je crois Donc c'est métro Saint-Lazare Madeleine Donc Métro Madeleine C'est ligne 14 Saint-Lazare Il y a plein de lignes Vous verrez Ok Donc c'est dans la rue Vignon La maison du miel Et je n'ai aucune commission Là-dedans Je vous le dis Ok Et puis Ah ouais Ouais Ok Donc on réinsiste Sur Parce que là Ça me rappelle La fleur La fleur de vanille Donc on insiste Là-dessus Sur la gousse de vanille Pour vous Et puis de l'aloe vera Parce qu'il y a quelque chose De translucide Et l'aloe vera Donc en fait C'est un cactus Alors je ne sais pas S'il y a encore Les vidéos Bon bref Non je vais expliquer Donc l'aloe vera C'est un cactus Donc vous avez une feuille De cactus Assez grande Que vous pouvez trouver Dans les magasins bio Vous découpez Le rebord Les deux rebords Où c'est un petit peu Piquant Voilà Et puis ensuite Vous allez voir À l'intérieur Il y a Un côté un petit peu Gélifié Bon moi Je vous avoue Moi je n'aime pas trop ça Mais c'est Super bon Pour la santé Donc Si jamais Vous avez l'occasion De faire une petite cure Que vous pouvez mélanger Peut-être un petit peu Dans votre smoothie Ou voilà Enfin vous verrez Vous pouvez chercher ça Sur internet On ne va pas S'éterniser là-dessus Mais l'aloe vera Peut vous faire Beaucoup de bien Et notamment Pour les personnes Qui ont des inflammations Qui ont des maladies Assez graves Qui ont des symptômes De colère Ça peut apaiser Ça peut mettre Du baume au cœur Donc Voilà Les messages Pour vous Mes chères belles âmes Et vraiment J'adore J'adore Ce Ce tirage J'adore faire ça Et je me laisse Vraiment Transporter Comme Enfin Je Oui Je Je canalise Les infos Qui me viennent Comme ça Je n'essaie pas De réfléchir Ni rien Donc Voilà Et encore Une fois Usez De votre discernement Prenez Que ce qui Raisonne en vous Il n'y a Aucune obligation Ce n'est pas Un régime Que je vous Recommande Parce que le mot Régime Ça parle de Restriction Moi je vous dis Faites Comme d'habitude Je ne vous demande Pas de changer Je vous demande Juste Si Vous avez Envie Parce que Usez de votre Libre arbitre Là-dessus Si vous souhaitez Continuer à évoluer Avoir assez d'énergie Et Penser Vos blessures Corporelles Il s'agit De vous faire du bien Parce que le corps Est un temple intérieur De vous honorer D'honorer votre corps Et donc D'additionner Et cela ne veut pas dire Se restreindre Ça veut dire Additionner Ce qui a été dit Et par rapport à ce Qui résonne pour vous Mes chers Belles âmes Je préfère vraiment Insister là-dessus Parce que C'est important pour moi Que le message Soit très clair De bout en bout Et la raison pour laquelle J'ai voulu faire ce tirage C'est déjà C'est une co-création Puisque Moi je me laisse traverser Par ce qui vient Au niveau du collectif De ce dont Vous auriez besoin Etc Et je me disais Oui ok Il y a l'aspect Spirituel Il y a l'aspect Transgénérationnel Il y a l'aspect Cellulaire Il y a l'aspect Karmique Ok Mais quand même On vit ici-bas On a un corps Et le corps aussi A aussi ses propres besoins Et je me suis dit Ah mais ce serait génial De faire un tirage Comme ça Parce que Parce que J'ai des connaissances Là-dessus Au niveau de la nourriture De ce qui peut être bien Pour le corps Pour préserver son énergie Pour rebooster son énergie Etc Etc Puisque j'ai un diplôme En raw food La raw food C'est User des matières premières Et de ne pas utiliser De four Voilà De four à haute température Parce que ça détruit Beaucoup de vitamines De minéraux Etc Donc il y a plein De manières En fait De se nourrir Et moi ça a été Vraiment Quelque chose De très important Pour moi Donc voilà Mes chères belles âmes J'espère que ça a résonné Pour vous En tout cas N'hésitez pas A liker A commenter A partager Et à vous abonner Si vous ne me connaissez pas Puisque moi Je m'appelle Azuki Je suis médium Libératrice cellulaire Karmique Et transgénérationnelle Ça a été vraiment Un plaisir De faire ce tirage Pour vous Et je vous dis A très bientôt Bonjour Mes chères belles âmes Je suis tellement ravie De vous retrouver Alors vous Qui avez choisi Donc c'est le troisième choix Avec le cranberry Nous allons voir Un petit peu Ce que votre corps A à vous dire Afin qu'il puisse Vraiment User de tout Son potentiel Parce que Vous n'êtes pas Séparé en fait Mental Âme Corps Tout est interconnecté Et on a souvent Tendance En tout cas Oui on a souvent Tendance à oublier Les besoins du corps Puisqu'on est tout le temps Dans l'efficacité Le rendement Pourquoi je vous parle de ça Parce que je sens Beaucoup de mental Chez vous Alors Ah On va changer On va prendre deux cartes Donc Une carte Deux cartes Une carte Une carte Du Earth Anchemy Oracle Alors Une carte S'il vous plaît Et puis deux cartes De Seed Bah ouais Ça ne m'étonne absolument pas C'est marrant Parce que je pense À une carte En particulier Et elle arrive Ça prouve À quel point Ce tirage est important Ok Ok Alors Oh J'adore Bon Alors Vous Mes chères belles-âmes Du groupe 3 Vous êtes un entre-deux Entre le tirage numéro 1 Et le tirage numéro 2 Donc si vous avez hésité N'hésitez pas à regarder Ou même Voilà Par curiosité Si vous le voulez C'est absolument pas une obligation Mais si vous Vous n'avez été attiré Que par ce tirage là Ça veut dire que c'est vraiment Spécifique à vous Ok Alors Pourquoi je vous dis ça Parce que Bon Il y a quand même Pas mal de cartes ici D'accord Mais il y a une carte Qui est arrivée Dans le tirage numéro 1 C'est pour ça que j'y pense Et ça Cette Il y a une autre carte De ce tas là Où il y a quand même pas mal de Voilà Et Et donc il y a une carte Du groupe 2 Qui est venue C'est pour ça que je vous dis ça Ah alors On me demande Ok Bah écoutez On me demande carrément De vous donner une recette là Bon ok Donc La première carte Me parle de Aloe vera Donc L'aloe vera C'est je crois Dans le groupe 2 Où j'en ai parlé Donc n'hésitez pas A les regarder Donc Aloe vera Et graines germées Alfalfa Radis Ok Donc Vous allez prendre Un petit peu d'aloe vera Que vous achetez dans les bio C'est C'est un cactus Donc vous coupez Les deux Les deux bords Et puis à l'intérieur Il y a quelque chose De visqueux Donc Vous allez prendre Cette chose Un petit peu visqueuse Vous allez le mélanger Avec Alors Bon On appelle ça Du shoyu La sauce de soja Par contre Si Si vous êtes Gluten free Et bien Prenez du Ah zut Comment on dit ça Il y a une sauce de soja Sans gluten Il y a du gluten Dans la sauce de soja Ta Ta J'ai pas le Le nom qui vient Mais bon Vous me le mettrez En commentaire Ou ça viendra peut-être Tout à l'heure Donc De mélanger un petit peu Donc De D'aloe vera Avec de la sauce de soja Mettez un petit peu De De vinaigre N'importe lequel Pas de Pas de vinaigre de vin Vinaigre Un peu Enfin voilà De cidre Ou de xerès Mettez des graines De De sésame Ok Et une huile Celle que vous avez L'habitude de prendre Ok Et Vous allez le mélanger Enfin Vous allez utiliser Cette sauce Ah Ok ok On me dit De mettre aussi Un petit peu de pâte De Vous savez La pâte de césame Si vous en avez pas C'est pas très grave D'accord Mais si vous en avez Utilisez ça aussi Parce que ça Ça peut Ça peut amener vraiment Une texture Intéressante Si vous n'aimez pas Le goût de l'aloe vera Parce que c'est un peu visqueux Et donc Vous allez faire Une petite entrée Avec des graines Germées d'alfalfa Et Cette sauce 3-4 jours d'affilée On vous dit De manger ça 3-4 jours d'affilée Ok Voilà C'est une recette Spécifique Pour vous aider A vous booster Et que Ok Et que votre corps Puisse Vous savez C'est comme Un truc de remerciement Un truc de Gratitude Du corps Qui dit Oui 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 J'en avais tellement besoin C'est super merci beaucoup Et c'est comme Je vois des 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 bulles de champagne Ça fait exactement Le même effet Les gens adorent boire du champagne Et bien Pour votre corps C'est son champagne Si vous voulez Donc minimum 3-4 jours Et puis pour ceux qui aiment Vous pouvez évidemment Continuer Il n'y a pas du tout De restriction Là dessus On ne vous demande Absolument pas De changer Tout votre terrain De changer La façon dont vous mangez Il s'agit d'additionner Parce que ce n'est pas Un régime Le régime Ça parle tout de suite De restriction Ce n'est pas une restriction On ajoute D'accord Super important Et de manger des pommes Mes chères belles âmes Alors Ce n'est pas vraiment La période Là Maintenant Alors on vous dit Usez de votre imagination Les pommes Elles peuvent être vertes Elles peuvent être jaunes Elles peuvent être rouges Comme le cranberry D'accord Et bien prenez des fruits De cette couleur là Donc ça peut être des pêches Enfin voilà Du kiwi Prenez ce qui résonne pour vous D'accord Mais en tout cas Vous avez besoin de vitamine Alors attendez Oui que vous pourriez manger des fruits Divers fruits De diverses couleurs Jaunes Rouge Vert Le matin Pour ceux et celles Qui mangent le matin Alors si vous mangez avec des céréales Vous pouvez combiner Ou vous pouvez faire une petite salade de fruits Avec du miel Miel d'acacia Quelque chose de plutôt coulant Que vous pouvez mélanger Avec du yaourt grec Enfin bon Vous faites comme d'habitude D'accord mais additionnez peut-être Certains fruits Qui pourraient vous faire du bien Et bio plutôt Si vous pouvez Et vous pouvez ajouter Effectivement du cranberry Alors on vous dit que Pour vous spécifiquement Les graines germées C'est super important Tentez Vraiment Vous pouvez même Oui Parce que Vous usez de votre imaginaire Vous avez beaucoup de créativité en vous Vous avez besoin de vous amuser Donc ils vous disent Vraiment Faites des graines germées vous-même Et puis essayez avec plein de graines différentes Il y a fenouil Il y a radis Il y a alfalfa Il y a plein de graines différentes Que vous pourriez germer Il y a des pots à germoir exprès Et c'est quelque chose Qui pourrait être fun Pour vous De faire ça De combiner ça Avec des grandes salades composées Et je vois beaucoup d'avocats Utiliser de l'avocat Oui alors Comme vous êtes dans le mental On me dit de vous dire Oui Il y a toute une polémique Sur les avocats Patati patata Oui Mais comme pour tout Mes chères belles âmes Comme pour tout Parce qu'à ce moment là On se restreint sur tout Il ne s'agit absolument pas De se restreindre Il s'agit de respecter votre corps Respecter les besoins de votre corps Donc prenez ça en considération Ce qui est important C'est la conscience que vous mettez Parce que si vous mangez cela Par culpabilité Ça ne sert à rien Voyez C'est qu'est-ce que vous mettez Dans votre assiette Qui vous fait du bien Parce que A partir du moment Où vous vous faites du bien Vous allez aussi faire du bien Et ce n'est pas un avocat Qui va ruiner la planète Et il y a aussi des avocats Qui viennent Pas de De Petahouchnec Pérou etc Il y a des avocats Qui viennent d'Espagne Et on me dit de vous dire Pour ceux qui sont intéressés Qui sont dans le bio etc Il y a des groupes Alors sur Facebook Il s'appelle Alexandre Fraise Comme une fraise D'accord Alors c'est intéressant Parce que Le cranberry c'est rouge La fraise c'est rouge Donc Il y avait aussi Ce message qui était important Pour vous Allez voir Sur Voilà Sur Facebook Par exemple Alexandre Fraise Qui propose justement En fait des regroupements Avec des producteurs Indépendants et tout ça Qui viennent d'Espagne Et en fait Il y a plein de groupes De communautés Qui se sont constituées Dans toute la France entière Et vous pouvez du coup Acheter Des Des cagettes De fruits Et de légumes Bio Donc Voilà Les messages Que je reçois Voilà mes chers Balzames Ah là là J'adore Mais j'adore Ce tirage Je pense que Je ferai de temps en temps Des tirages Comme ça Vraiment Sur les besoins Physiques de votre corps Parce que C'est vrai que Par exemple Oui dans les tirages Et tout ça On est vraiment axé Sur l'aspect spirituel L'évolution etc Mais on pense Pas assez Au corps physique Et je voulais vraiment Honorer cela Parce que Pour moi Pour pouvoir Être beau Ou belle Intérieurement Enfin Pour pouvoir Rayonner extérieurement Il est nécessaire Que ça rayonne de l'intérieur Et ça passe par la nourriture Terrestre Parce que Nous sommes sur terre Et j'aime Associer cette phrase D'une grande dame Qui a dit Que la qualité De ce que tu manges Influe sur la qualité De ton sang Qui influe sur la qualité De tes pensées Voilà Je vous laisse avec cela J'ai été très heureuse De faire ce tirage Merci beaucoup Pour tous vos commentaires Bienveillants Je me sens toujours honorer Je me sens toujours honorée J'ai beaucoup Beaucoup de gratitude Par rapport Au don Que je peux avoir Et peut-être L'éclairage Que je peux vous donner Tirage Après tirage Et tous vos mots Et tous vos mots En fait Vraiment Mettent du Du baume A mon coeur Donc vraiment Merci beaucoup Si ça a résonné pour vous N'hésitez pas A liker A commenter A vous abonner Et à partager Moi je m'appelle Azuki Je suis médium Libératrice Cellulaire Transgénérationnelle Et karmique Vous aurez toutes les informations Ci-dessous Dans le descriptif J'ai même une nouvelle vidéo Qui s'intitule Quelle consultation pour toi Parce que Voilà J'ai plusieurs casquettes Donc n'hésitez pas A aller voir Sinon vous avez Mon site Instagram Et Facebook Et je vous dis A très bientôt Mes chères belles âmes Je vous embrasse bien fort Sous-titres par Jérémy Diaz